Et un grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Zéro 1 TV, bienvenue dans Zéro 1 Hebdo, vous le savez. Chaque semaine, on vous débriefe sur toute l'actu tech avec Jérôme à mes côtés. Bonjour Jérôme. Bonjour François, bonjour à tous et avec les spécialistes de la rédaction de Zéro 1 Net, qu'on retrouvera tout à l'heure. Voici le sommaire. Cette semaine, François, nous allons revenir sur ce smartphone incroyable, à écran enroulable. On en a déjà un peu parlé, mais cette fois-ci, Nicolas Lelouch l'a pris en main. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis, on parlera d'éducation, de e-learning avec un jeu vidéo intelligent qui permet d'apprendre des choses. On recevra son concepteur tout à l'heure. Un vrai défi. Nous allons parler tech for good et nous allons nous intéresser à la deuxième vie des smartphones. Vous savez que c'est une grande question, ce sera notre invité à la société Re-Commerce. Voilà. Et puis, comment la pénurie de composants, Jérôme, impacte-t-elle la tech ? En ce moment, il n'y a plus de puce. Et Adrien Branco viendra nous expliquer les conséquences que ça a, finalement. Eh bien, voilà. C'est le sommaire. Merci d'être là. C'est parti pour Zéro 1 Hebdo. Il neige. Oui, il a neigé. De ce côté-ci du Colorado, en tout cas. Tant qu'il n'y a pas de neige sur l'écran de votre téléphone, smartphone ou de votre télé pour regarder Zéro 1 Hebdo, tout va bien. On est ravis de vous retrouver. Vous le savez, le hashtag Zéro 1 Hebdo, si vous voulez réagir à tout ce qu'on dit sur Twitter, sur le compte Twitter de Zéro 1 TV. Bien sûr, vous pouvez nous regarder sur la chaîne YouTube, sur Zéro1etv.com, sur les box aussi. SFR Orange, Free et sur France 7. Voilà, vous ne pouvez rien rater. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit coup d'œil sur notre question Zéro 1 Hebdo de la semaine dernière. Et qui, on vous l'a dit, sera donc la dernière question, la dernière fois qu'on vous interroge. Voilà, on parlait la semaine dernière de Google Stadia Games. Vous le savez, le studio de jeux vidéo de Google qui met la clé sous la porte avant d'avoir sorti le moindre jeu avec une question. Google a-t-il eu raison d'arrêter ? Stadia Games, alors c'est étonnant parce que vous êtes pratiquement 74% à dire, bah oui, ils ont eu raison, finalement. Alors le service Stadia continue. Là, on ne parle évidemment que du studio qui allait investir sur de nouveaux jeux. Oui, le cloud, ça continue. Le cloud, ça continue. Voilà, c'était effectivement notre dernière question Zéro 1 Hebdo Orange, mais on est très heureux de poursuivre notre partenariat avec l'opérateur français, puisque dorénavant, eh bien, on vous proposera un rendez-vous tech for good dans Zéro 1 Hebdo, Jérôme. Eh oui, puisque c'est une thématique de plus en plus préliante, on va dire, où il y a plein d'innovations. Et quelles sont donc ces technologies qui sont bonnes pour nous, pour la planète ? Qui font du bien à la planète, oui. Pour notre futur. Ça sera e-commerce, donc, tout à l'heure. Voilà, on découvrira ça chaque semaine. Allez, c'est parti pour l'actu de cette semaine. L'actu de cette semaine, c'est un iPhone. Oui, c'est un iPhone. Alors, ce n'est pas un nouvel iPhone, mais c'est un iPhone et tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, qui finalement… Et c'est une surprise, François. Eh bien, voilà, ne rencontrerait pas, tout ça évidemment, au conditionnel, puisqu'on n'a pas les informations officielles d'Apple, mais visiblement, d'après certaines sources, certaines études, cet iPhone 12 mini, Jérôme, ne rencontrerait pas le succès escompté. Eh oui, alors moi, je n'en reviens pas, parce que quand il a été dévoilé, cet iPhone 12 mini, on s'est dit, et nous les premiers, je crois, oh là là, ça va cartonner comme il est mignon, il ne va pas être trop cher, il va plaire à tous les gens qui veulent un petit format, ça va être un carton commercial. Eh bien, non, pas du tout, visiblement, les ventes d'iPhone 12 mini ne dépasseraient pas les 5% de ventes d'iPhone, donc ce petit appareil avec un écran de 5,4 pouces risque bien de sortir du catalogue d'Apple. Alors, 5% des ventes des smartphones d'Apple, c'est quand même pas mal, quand on sait qu'ils en vendent des millions et des millions, ce n'est pas anodin. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être deux petits problèmes, c'est déjà le prix, parce que cet iPhone 12 mini a un prix quand même maxi, il coûte plus de 800 euros, Jérôme, et c'est vrai que pour un petit téléphone, c'est cher. Et puis le deuxième, c'est que finalement, on s'est tous habitués à avoir de grands écrans sur les smartphones, et quand on a un smartphone avec un écran qui fait moins de 6 pouces, eh bien, on commence un petit peu à être un mécontent, parce qu'on a l'habitude d'avoir de grands écrans. On ne revient pas en arrière, finalement, c'est comme les téléviseurs. C'est un peu comme les téléviseurs, exactement. Quand on a un goûter au très grand écran, on ne revient pas en arrière, on pourrait poursuivre l'analogie. C'est aussi comme les boîtes automatiques dans les voitures, comme les voitures électriques, tout ça, on ne revient pas en arrière quand on a un goûter. Et voilà. Bon, alors, il faut savoir qu'Apple a vendu quand même pour 65,6 milliards de dollars d'iPhone le trimestre dernier, et donc 5% de 65,6 milliards, c'est beaucoup. Alors, Apple n'arrêterait pas du jour au lendemain, en fait, la commercialisation de ce téléphone. Ils restent dans le catalogue, bien entendu, mais ils arrêteraient la production, visiblement, la fabrication, parce qu'ils auraient beaucoup de stock. Exactement. Donc, vous pouvez encore en acheter, si ça vous tente, et vous allez pouvoir en acheter encore pendant de longs mois. Mais en revanche, c'est un smartphone qui, au bout d'un moment, va s'essouffler et disparaîtra petit à petit. Il faut savoir qu'en fait, les écrans, les smartphones à petits écrans, quels que soient les marques, à moins de 6 pouces, ce n'est qu'une petite partie du marché, c'est à peine 10% du marché. Oui, c'est dingue. Donc, ça confirme exactement ce qu'on disait à l'instant. Voilà. Alors, est-ce que pour la prochaine édition du smartphone, Apple va retirer ce modèle ? Par exemple, est-ce qu'on aura un iPhone 13 mini ? Ça, on ne sait pas. C'est Apple qui est peut-être en train de calculer, de voir si ça vaut toujours le coup de sortir un petit téléphone. Ils vont les donner, je crois, non ? Ah non, ce n'est pas sûr. Écoute, comme ils ne donnent pas les chargeurs et qu'ils ne donnent pas aussi les petits écouteurs, sauf en France, je ne suis pas sûr qu'Apple soit tenté de donner quoi que ce soit. C'est sûr. Voilà, pour l'iPhone 12 mini. Exactement. L'actu, c'est quoi ? Oui, l'autre actu, c'est l'iPhone 12 mini. Il est très à l'aise avec la 5G et il sera très à l'aise, cet iPhone 12 mini, comme beaucoup d'autres smartphones compatibles 5G, avec les Bordelais. Puisque ça y est, Bordeaux a la 5G avec deux opérateurs qui ont lancé leur offre commerciale là-bas. Exactement. Alors, il y a Bouygues Télécom qui a ouvert les vannes. Et SFR. Et SFR. Alors, pourquoi on parle de Bordeaux ? Parce que c'est vrai que, rappelez-vous, en septembre dernier, la ville de Bordeaux, le maire de Bordeaux avait fait partie de cette dizaine ou douzaine de maires de France qui s'était opposée à la 5G. Ils avaient signé un grand article, une tribune demandant un moratoire. On se pose, on arrête, on réfléchit avant de déployer. Voilà, c'est ça. On fait le point. On fait le point. Sauf que, écoutez, les opérateurs ont dit, vous savez quoi ? Nous, on a le feu vert de l'État. C'est l'État qui décide ça. Donc, ben non, nous, on y va. Orange, apparemment, est un petit peu plus soft. Exactement, parce qu'Orange est un petit peu en retrait. Donc, c'est SFR et Bouygues Télécom qui ont officiellement ouvert leur réseau. Ça n'a pas plu, d'ailleurs, au maire de Bordeaux. En tout cas, la communauté d'agglomération qui, visiblement, dit que ces opérateurs sont allés trop vite. Mais comme tu le dis, rien n'empêche, en fait, un opérateur au niveau législatif d'ouvrir une ville. Alors, c'est vrai qu'en général, ils demandent l'accord de la mairie en question. C'est le cas, par exemple, à Paris. À Paris, les opérateurs pourraient, dès demain, appuyer sur le bouton de la 5G parce qu'ils sont prêts pour lancer, en fait, ce nouveau réseau. Mais ils ne veulent pas se mettre à dos la mairie. Ben voilà. Donc, on comprend bien qu'il y a des raisons politiques. Il vaut mieux que les choses se fassent en bonne intelligence, qu'on arrive à négocier, à trouver des accords s'il y a des points de frottement, notamment sur le positionnement des antennes et tout. Mais passer en force n'est pas forcément une bonne idée. C'est vrai que le maire de Bordeaux s'est déclaré désolé. En revanche, je pense que les entrepreneurs qui sont là-bas, eux, ne seront pas désolés. Tout à fait. Ils seront bien contents de voir arriver à la 5G. Et c'est peut-être les entrepreneurs parisiens qui, eux, sont désolés en attendant la 5G. Oui, c'est vrai. Alors, heureusement qu'on a la fibre. Heureusement qu'on a la 4G. Mais voilà. La 5G tisse sa toile en France, comme prévu, finalement. Ça va prendre du temps. Mais c'est quand même bien parti. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On débouche une bouteille de champagne quand la 5G arrive à Paris ou pas, Jérôme ? Ah oui, là, je pense qu'on pourra, en effet. C'est vrai. Et autre actu, alors étonnante, et là encore, on est toujours dans le conditionnaire, rien de vraiment d'officiel, Jérôme. C'est Huawei qui pourrait se lancer dans le gaming. Incroyable. Alors, Google arrête les jeux vidéo et Huawei, lui, pourrait sortir des ordinateurs de gaming et même, peut-être, une console de jeux. Oui. Une PlayStation Huawei. Une PlayStation Huawei. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a deux informations dans ce que tu viens de dire. Déjà, Huawei est sur le marché du PC. Depuis quelques années, vous pouvez retrouver des PC de marque Huawei dans le commerce. Des jolis PC avec pas mal d'innovations. Donc, le fait qu'ils deviennent gaming, c'est pas trop… C'est logique. Voilà, c'est logique. Il suffit de rajouter quelques puces, mettre un peu plus de puissance et on peut avoir un PC gaming. C'est logique graphique, on soigne un peu l'affichage, etc. Et puis, ça permettrait peut-être aussi à Huawei de se relancer dans le monde de l'électronique puisqu'on le sait, ils sont au point mort au niveau du smartphone. Donc, il faut qu'ils trouvent de nouveaux relais de croissance. Et le gaming, finalement, c'est un sacré relais de croissance. Donc, le PC gaming, ça a du sens. L'info étonnante, c'est la console. Oui, alors la console, c'est assez étonnant. Bon, il faudra voir si c'est sérieux ou pas. Mais après tout, c'est peut-être pas très difficile de sortir une console. C'est certainement plus difficile de créer un écosystème autour, de convaincre des développeurs, d'attirer des jeux, etc. Donc, à mon avis, c'est une histoire qui… On verra si vraiment elle se concrétise. À moins que ce soit une console PC. On pourrait très bien imaginer que finalement, Huawei puisse imaginer. Et puis, en tout cas, c'est la vision de Nicolas Lelouch, un journaliste à zéronet.com qui a écrit un article sur ce sujet et qui pourrait imaginer, alors là, ce n'est que son imagination, mais une espèce de console qui tournerait sous Windows avec à l'intérieur tous les composants d'un PC et que tu brancherais sur ta télé pour accéder, par exemple, à Steam. En fait, ce serait un PC dédié… Un PC dédié aux jeux adossés à la télé. Un PC dédié aux jeux adossés à la télé, oui. Bon, là encore, ce ne sont que des suppositions. Mais c'est en tout cas un domaine à surveiller. On voit que Huawei essaie de se diversifier pour essayer de pallier justement aux vrais problèmes, aujourd'hui, de la disparition de ces smartphones, en tout cas en Occident. Oui, et puis le bras de fer, toujours avec les autorités américaines. Toujours. Il n'a plus l'autorisation d'utiliser les produits Google, les composants américains. D'ailleurs, ils ont attaqué, ils ont entamé plusieurs recours. Ils vont faire une démarche auprès de la FCC, qui est l'agence des télécoms américaine, pour essayer de sortir de cette blacklist, cette liste noire sur laquelle ils ont été inscrits par Donald Trump. C'est le métier de Xiaomi aussi, qui rencontre le même problème dans une moindre mesure, puisque Xiaomi peut toujours utiliser les services Google, effectivement. On verra si Joe Biden se montre un peu plus clément vis-à-vis de Huawei. On n'a pas l'impression. On a entendu des propos des nouveaux collaborateurs de Joe Biden, qui n'ont pas visiblement la projection d'améliorer les relations entre la Chine et les US. Voilà, c'était l'actu de la semaine. C'était l'actu de la semaine, et je vous propose tout de suite de recevoir notre premier invité, Jérôme. On va parler d'éducation et de, comment on appelle ça ? E-learning, oui, c'est ça. Et oui, François, toi, tu étais un très bon élève à l'école, tout le monde le sait. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et heureusement, les technologies peuvent peut-être faire du bon, du bien pour l'éducation. Notre invité, c'est Emmanuel Freund. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Emmanuel. Alors, on vous connaît sous une autre casquette, qui était le gaming, le cloud gaming, puisque vous êtes l'un des papas de Shadow, de Blade, etc. Ce PC dans le cloud qui permet d'installer toutes les applications qu'on veut, que ce soit du jeu, etc., ou même des applications, on va dire, bureautiques. C'est pour toute sa vie, d'ailleurs. Voilà, vous avez quitté Blade il y a quelques mois de cela, et vous vous êtes lancé à corps perdu dans un nouveau projet d'éducation, d'EdTech, comme on dit, puisque c'est un peu le mot à la mode en ce moment. C'est un nouveau mot, finalement, dans les fonds d'investissement, ça s'appelle l'EdTech, j'ai découvert ça. L'EdTech, oui. Exactement. On cherche à raccourcir, c'est trop long. Alors, ça s'appelle Powers. Ça s'appelle Powers. Powers. C'est quoi ? C'est un jeu vidéo pour apprendre ou ce sont des cours en jeu vidéo ? Non, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo éducatif. En fait, la première constatation, c'était de se dire, il y a les gamins qui restent des heures et des heures devant un écran, parfois, à regarder des séries télévisées ou alors à jouer à des jeux vidéo comme Fortnite ou Minecraft. Et c'est des jeux où ils n'apprennent pas vraiment. Non. Mais on pourra dire ce qu'on veut, mais ils n'apprennent pas vraiment. Ils apprennent leurs réflexes. Exactement. Voilà. Les mouvements de la main. Enfin, on trouve plein de choses pour dire que c'est bien, mais au bout d'un moment, quand même. Oui, voilà. Et pourquoi on ne pourrait pas faire le même genre de truc là où ils seraient autant captivés ? Ça serait aussi intéressant. On pourrait effectivement laisser deux heures, ce qui est une tétine géante fabuleuse, là où on peut faire nos réunions sur Zoom, sur machin, sur tout ce qu'on veut. Surtout en ce moment avec le télétravail. Exactement. Donc, quand il faut s'en occuper, pourquoi ils ne pourraient pas apprendre quelque chose ? Et pourquoi la technologie, finalement, ce ne serait pas un outil fabuleux pour faire apprendre, qu'on pourrait développer comme ça ? Parce qu'on sait que même les mammifères, tout le monde, se développent en jouant. Le jeu, c'est un truc pour acquérir plein de compétences fabuleuses. C'est-à-dire que, pour vous, le jeu vidéo peut aider à apprendre. C'est ça, en fait, la clé. Déjà, il aide déjà. Il y a plein de gens comme moi, malheureusement, qui ont été élevés avec la culture jeu vidéo, là où j'ai appris plein de choses dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo, on n'avait pas nécessairement envie de m'enseigner, d'ailleurs. Mais j'ai appris plein de choses là-dedans. Si on faisait un jeu vidéo dont le vrai but était d'enseigner, peut-être qu'on pourrait apprendre plein de choses. Alors là, ça se passe comment ? On apprend quoi ? C'est quoi ? Des maths, de l'histoire ? Alors, l'idée, c'est justement, quand on a commencé à faire ça, on s'est dit, quel serait ce type de jeu ? Il y avait trois caractéristiques. L'idée, c'est qu'effectivement, d'abord, il soit multi-domaines. C'est-à-dire que ce n'est pas juste pour apprendre les maths, juste pour apprendre l'histoire. Non, on apprend les maths, l'histoire, l'astronomie, la cuisine, le chant, par exemple, mais aussi la langue des signes. Enfin, n'importe quel domaine là où l'enfant va pouvoir aller, se promener et puis décider en fait quelles sont ses passions et pouvoir ensuite développer ses passions avec les acquis qu'il va prendre dans le jeu. La deuxième chose, c'est que ça doit être un vrai jeu vidéo. C'est-à-dire qu'avant, il y en a plein des applications vidéo uniques. Oui, c'est un concept qui est finalement assez ancien. Exactement. Mais en général, c'est des choses assez pauvres, très bien faites parfois, mais assez pauvres en termes de tech. C'est-à-dire que c'est des apps, et c'est des apps pour apprendre les langues, il y en a des très bien pour apprendre le français, etc. C'est assez court. Et il y a l'aspect pédagogique qui est beaucoup plus important que l'aspect jeu vidéo. Alors, quand on voit les images, Emmanuel, qu'on voit derrière vous, en fait, on a l'impression d'être au cœur d'un Zelda ou d'un jeu comme ça, d'aventure, etc. Mais comment inclure en fait le savoir là-dedans ? En fait, il y a plein de méthodes. Il y a trois méthodes en fait basiques dans l'apprentissage qui sont d'abord la répétition. On fait quelque chose, par exemple, je vais apprendre les maths, on va me donner 20 exercices de maths de plus en plus difficiles. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça va m'ennuyer. Et je vais arrêter et je vais être dissipé. Alors moi, je vais jusqu'à 30 parce que... Mais dans un jeu vidéo, il y a plusieurs fois, on vous demande de répéter une action complètement idiote. Et par contre, vous allez la répéter des tonnes de fois parce qu'il y a quelque chose à la clé, il y a quelque chose derrière et puis quelque chose d'exponentiel en plus. Par exemple, pêcher des poissons dans Animal Crossing ou alors miner quelque chose dans Minecraft. Ça n'a aucun intérêt. Pourtant, vous êtes capables de le faire mille fois. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette technique ? C'est ce qu'on a commencé à faire dans le jeu vidéo pour faire répéter des actions, mais en fait, qu'ils demandent des mathématiques ou du français. Donc, c'est du mémotechnique, en fait, c'est ça ? Ce n'est pas vraiment de la mémoire. C'est travailler quelque chose plein de fois pour améliorer quelque chose avec la répétition. Ça s'appelle du grinding dans le jeu vidéo. Donc, c'est utiliser le mécanisme de répétition allant directement dans le grinding du jeu vidéo. Vous pouvez nous donner un exemple ? Là, on voit sur les images, il y a une opération. Bon, c'est de l'arithmétique, c'est basique. Il y a ça déjà. Il y a effectivement une sorte de couloir où on court à l'infini. On doit résoudre des opérations toujours en essayant d'être le plus rapide d'exercice de calcul mental. Mais par exemple, je veux apprendre les maths. Je vais avoir un cuisinier qui va me dire « Oh là, il faut que je fasse un gâteau. Il me faut 4 carottes et 5 tomates. » Sur l'étagé, on voit qu'il y a 2 carottes et 3 tomates. Et donc, évidemment, on va chercher le nombre de carottes qui manquent et le nombre de tomates qui manquent. C'est très simple et ça peut être de plus en plus complexe puisque la recette peut y avoir de plus en plus d'ingrédients pour plusieurs personnes, faire des multiplications, des divisions, des choses comme ça. On peut avoir des calculs d'air parce qu'on va simplement bêcher un champ. À chaque fois, on n'a pas l'impression d'apprendre. C'est des exercices qui peuvent se répéter. On a l'impression de faire des quêtes comme dans un Zelda, sauf qu'elles deviennent de plus en plus complexes et on a une IA derrière qui va faire en sorte que le jeu soit toujours dans cette zone qui n'est ni trop difficile ni trop facile pour l'enfant. Vous savez qu'il y a plein de gens qui trouvent ça absurde. Des pédagogues qui vous expliquent qu'on ne peut pas apprendre, un, en s'amusant, deux, avec des jeux vidéo, trois, il faut lever le nez des écrans, la fabrique du crétin digital, etc. On nous sort régulièrement les grands ponts de la Silicon Valley qui n'ont pas donné d'écran à leurs enfants avant un certain âge. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Déjà, ils ne disent pas exactement cette chose-là. Tout le monde est d'accord qu'on peut apprendre en s'amusant. C'est une certitude. Par contre, ce qu'ils disent, et c'est vrai, ça n'a jamais été prouvé dans les écoles que l'enseignement vient d'un écran où des technologies ont permis d'accélérer l'apprentissage. Mais en même temps, il n'y a jamais eu de vraies technologies qui ont permis de faire quelque chose parce qu'on ne s'y penche pas vraiment. Le deuxième débat, qui est beaucoup plus intéressant, c'est un débat qui a énormément en ce moment, paradoxalement avec le Covid, c'est l'écran est nocif. Arrêtez, sortez de l'écran pour les adultes et les enfants. Le discours de Bruno Le Maire il y a quelques semaines. Exactement. Tout le monde le ressort régulièrement. Lisez des livres, sortez de l'écran comme si on pouvait les opposer les uns les autres. Et surtout vos enfants, par pitié, préservez-les. Ce qui est une débilité. C'est une débilité parce que les écrans sont là. Donc si on essaye de sortir nos enfants des écrans, il y a une classe sociale qui va y arriver très bien, les riches, d'une certaine façon. Les gens de la Silicon Valley, effectivement, qui arrivent à avoir 4 nounous pour leurs enfants et permettent comme ça de les occuper, de faire plein de choses et de leur apprendre le cheval sur glace, qui est extrêmement intéressant. C'est une discipline peu connue. Ou l'aquaponais. L'aquaponais est mieux, mais ça c'est plus pour les classes populaires. Oui, c'est ça. Mais de l'autre côté, on a effectivement des gens là où la console est là, les frères sont là, ils jouent toute la journée. Après, en rentrant de l'école, les parents ne sont pas nécessairement là. Donc l'écran est présent. Et qu'on le veuille ou non, j'avais vu le président de Bayard qui est un type assez génial et quand je lui ai dit il ne faut pas faire l'écran. Bayard, les éditions Bayard. Les éditions Bayard qui font beaucoup de choses. Les éditions Bayard, qui font beaucoup de choses. Les éditions Bayard, qui font beaucoup de choses. Tous les trucs qu'on va acheter quand on prend le train pour prendre nos enfants. Moins de 6 ans, il ne faut pas d'écran, je disais. Et lui, il m'a dit que tu le veuilles ou non, il y a des enfants de 3 ans qui sont devant l'écran. Tu pourras dire que tu n'en veux pas, mais à un moment, il faut bien essayer de réfléchir à ce qu'on va leur proposer. C'est-à-dire que la bataille de l'écran est perdue ? La bataille de l'écran est perdue et finalement... C'est une fausse bataille. Voilà. Oui, c'est une fausse bataille. Et autant que cet écran devienne un support d'enseignement. Qui sert à quelque chose. Exactement. Et il n'a même pas été exploré. C'est ça qui est complètement incroyable. C'est la bataille, c'est nocif, mais il n'a pas été exploré. C'est super intéressant, mais est-ce qu'on voit très bien que pour les jeunes enfants, ça peut être sympa, des petites additions, des petites recettes, des petits machins, mais jusqu'où on peut aller, en fait, dans le ludique ? Est-ce que, par exemple, un élève de terminale ou même encore plus loin dans son cursus pourrait avoir un powers pour lui ? Mais complètement, en fait, mon rêve, c'est qu'à la fin, justement, il y a un jeu infini, là où on peut apprendre la physique nucléaire, par exemple, et plein d'autres matières qui m'intéressent. Ah, Thérôme, tu vois la rassurer, toi qui m'allais le dessin. Moi, je voulais m'y mettre, justement. Il voulait s'y mettre en physique nucléaire. Justement, on est en train de... Un tout petit peu de temps et bien ça, ça sort. Non, mais plus sérieusement, plus sérieusement, en fait, le secret des jeux qui marchent ou des séries télévisées qui marchent, c'est que ça plaît aux enfants et aux adultes. Des Shrek, des Larène des Neiges, des Pokémon, des Animal Crossing. Il y a plein de gens de 30 ans qui y jouent et plein de gens de 8 ans qui y jouent, effectivement. Chacun va y trouver son... C'est un monde merveilleux et l'avantage du jeu vidéo, c'est que ça peut, à chaque fois, mettre dans des situations différentes. Donc, comme ça, on peut faire, effectivement, des exercices adaptés à du 6-8 ans, mais si on fait du calcul mental, c'est très facile de faire des exercices adaptés pour des gens comme moi. Ce week-end, on a fait un concours sur le jeu entre adultes que j'ai gagné, il faut le dire. Bravo, Emmanuel. À 98%. Donc, voilà, pour savoir qui était le meilleur en calcul mental, par exemple. Mais ça marche très bien. C'est très drôle et ça marche très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour ça. Emmanuel, vous en êtes où dans ce projet qui est naissant ? On est d'accord. Complètement. Il est naissant. Et d'ailleurs, c'est ça qui est aussi assez important. C'est-à-dire que, si on ne s'y met pas, je suis persuadé que dans deux ans, il va y avoir Amazon ou Google qui va arriver avec un système pour apprendre les maths pour les enfants. C'est un marché fabuleux, c'est 2 milliards de personnes. Apple s'est déjà un peu lancé là-dessus. À commencer très lentement. Mais tout ça va s'accélérer énormément. Donc, on a un moyen, on a une occasion pour le faire avec nos valeurs et définir ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Donc, l'idée, c'était de sortir le plus vite possible pour pouvoir justement avoir de façon transparente regarder qu'est-ce qu'on va mettre en contenu et le co-créer avec les gens et que les gens l'essayent. On le sort gratuitement lundi, une première version qui est presque une expérimentation finalement. Là où il y a trois heures de jeu pour les enfants, donc on a déjà testé sur un certain nombre beaucoup plus de gens et avoir les retours de chaque personne, les retours des adultes mais aussi les retours des enfants parce que dans le jeu, ils peuvent dire s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas ou comment ils voudraient changer les choses. Voilà, donc c'est un projet de longue haleine, on va dire. C'est un projet de longue haleine. C'est un projet sous forme de chapitre. D'accord. On a pris en fait le lexique des livres ou des séries télé que les adultes connaissent mieux. Toutes les deux semaines, trois semaines, on va avoir un nouveau chapitre et donc quelque part, on va pouvoir étendre le domaine de connaissance. Vous faites ça avec des professionnels de l'enseignement, j'imagine ? Oui, complètement. On a un board d'éducation avec plein de noms hyper chouettes à l'intérieur. On est très fiers. Très bien. Emmanuel, merci pour ce projet. On va suivre ça de près, bien sûr. Avec plaisir. Emmanuel, donc Powers. Voilà, super intéressant. Dites-nous sur les réseaux sociaux hashtag Zéro1hebdo ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresserait, un jeu, est-ce que vous auriez aimé avoir ça quand vous étiez plus jeune ? Moi, je vote tout de suite oui. Toi, tu votes oui, bien sûr. Mais de toute façon, il n'est jamais trop tard pour apprendre. La suite de ce Zéro1hebdo, c'est avec une nouveauté tout de suite. On est ravis dorénavant, toutes les semaines, de vous proposer un nouveau rendez-vous. Techcare avec Orange. Techcare comme son nom l'indique, François, nous allons nous intéresser dans cette chronique et dans cette séquence régulière aux innovations technologiques qui sont bonnes pour la planète. Voilà, et qui font du bien aussi. Alors, vous verrez, tout au long des prochains Zéro1hebdo, où on vous fera découvrir des initiatives françaises étonnantes avec des startups, franchement, qui interpellent. Ah oui, on a déjà commencé à consulter la liste. Il y a vraiment des trucs intéressants. Il y a vraiment des trucs super sympas. Et on va commencer par le reconditionnement de smartphones qui coche toutes les cases du Tech4Good. Et on est ravis d'accueillir Benoît Varin. Bonjour, Benoît. Bonjour. Bonjour, de la société ReCommerce. Oui, tout à fait. Je suis un des cofondateurs de ReCommerce. On dit ReCommerce. Re, à Paris. On dit Re parce que ma grand-mère ne comprenait pas pour chercher sur Internet ReCommerce. Voilà, il faut mettre Re parce qu'on est dans la recommercialisation de smartphones. Alors, ça dit bien ce que ça veut dire. Vous êtes un grand acteur du reconditionnement de mobile en France. Vous allez nous expliquer tout cela, bien sûr. Les problématiques aussi liées au reconditionnement. Peut-être un mot pour commencer sur l'actualité. Vous êtes sorti du Next 40. J'ai vu ça. Alors, il faut expliquer ce que c'est que le Next 40. Voilà, le Next 40 qui est, on va dire, alors c'est un peu éco, mais c'est assez intéressant. C'est un peu la sélection du gouvernement des entreprises au top du moment. Vous y étiez l'année dernière. Vous êtes sorti... C'est le CAC 40 des startups high-tech, en fait. Cette année, quelle est votre réaction sur ce sujet ? Alors, déjà, on est maintenu avec le FT 120. Voilà, vous êtes dans le French Tech 120 toujours. Il y a deux ligues. Il y a la ligue 40 et 120. Il y a les 40 premiers et après les autres. Voilà, donc on est dans les 80 autres. Et puis, on est surtout dans le board impact du Next 40. Donc, le ministère nous a demandé de rester dans le parti parmi les six. Il y a six acteurs qui ont été sélectionnés pour challenger les 40 et 120 structures entreprises, start-up, pour leur dire et au, rester dans une dynamique d'impact pour faire du bien à la planète, du bien aux hommes et avoir une utilité, en fait, en tant qu'entreprise et pas juste une utilité économique. Très bien. Alors, ça, c'est l'aspect éco. Et comment faites-vous du bien à la planète avec vos petites boîtes comme celles que vous avez apportées aujourd'hui ? Alors, voilà. Nous, notre métier, c'est d'aider les commerçants à devenir des re-commerçants. Donc, un re-commerçant, c'est un commerçant qui va vous proposer de racheter votre smartphone usagé ou votre équipement électronique usagé puisqu'on a lancé la console de jeu. On rachète des consoles de jeu. Ça va être dur de faire tenir la console de jeu, là. Alors, non. La console de jeu va être livrée dans des boîtes peu plus grandes. Mais du coup, on va racheter des produits usagés en boutique dans les opérateurs chez Bouygues Télécom, SFR, Orange et d'autres à l'international. Et ils viennent d'où, ces téléphones, en fait ? C'est que moi, quand je vais chez Orange, SFR ou Bouygues, je rends mon vieux téléphone et en échange, ils me font une restourne pour que j'achète un nouveau. Donc, eux, ils se retrouvent avec beaucoup de téléphones anciens. Anciens ou pas, forcément, d'ailleurs. Ça peut être des téléphones qui ont quelques mois ou quelques années. Et après, le vendeur va utiliser notre Argus, va utiliser notre logiciel pour permettre à son client particulier de lui dire votre téléphone vaut 150, 200 euros, 30 euros en fonction de l'état du produit. Et là, il va vous faire effectivement un bon d'achat à valoir sur un accessoire, à valoir sur un forfait, à valoir sur l'achat d'un nouveau équipement. Nous, on va récupérer le produit. Il va nous appartenir. On va l'apporter sur notre atelier qui va tester le téléphone, le reconditionner, le réparer si nécessaire et on va le reproposer à des clients dans des boîtes comme celle-ci des produits qui vont être garantis 12 mois, vendus soit chez Orange, par exemple. On a fait plus de 50 000 téléphones reconditionnés vendus à des clients Orange ou sur un site comme Recommerce.com où vous pouvez acheter un smartphone reconditionné garantie 12 mois. Donc, c'est ce grand marché du reconditionnement, un marché qui grossit de plus en plus. On a déjà parlé d'acteurs comme Backmarket, etc. Il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent ça. Est-ce que les clients sont au rendez-vous ? Est-ce que ces téléphones se vendent facilement ? Alors, ça se vend très facilement parce que les clients à plus de 70 %, se disent intéressés et prêts à acheter un produit reconditionné. D'accord. Donc ça, c'est des nouveautés depuis 11 ans qu'on existe. les clients ont dit pourquoi ils achètent du reconditionné ? Un, c'est moins cher jusqu'à moins 70 % et deux, c'est un acte éco-responsable. Ça permet de limiter de 30 kg de CO2 non émis en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, les gens ont compris que si on prolongeait la durée de vie d'un produit, on a un acte positif pour l'environnement. On crée de l'emploi local. Nous, c'est 110 salariés à Gentilly en banlieue parisienne, plus dans d'autres villes en France. Et puis, à peu près, on dit que c'est 10 000, plus de 10 000 emplois induits de notre activité de reconditionnement et de revente et d'achat aussi de produits usagers. Voilà. Et puis, un téléphone est plus heureux dans un nouveau cycle que dans un tiroir. Ça, on est d'accord. Le pauvre, il s'ennuie dans un tiroir au bout d'un moment. Et plus que ça, on rend accessible aussi la technologie au plus grand nombre. Les gens n'ont pas les moyens d'acheter un produit. Qu'est-ce qui marche bien comme téléphone ? J'allais dire, les iPhones, c'est obligé aujourd'hui ? C'est les premiers téléphones reconditionnables ? En termes de marques, voilà. Nous, on va gérer à la fois beaucoup d'Apple, d'iPhone, et puis du Samsung, du Huawei, d'autres marques type Oppo. Donc, on a, nous, une large gamme de produits. Ça va de 70 euros jusqu'à des produits à 1 000 euros, 1 500 euros en reconditionnés qui, eux, en neuf, valaient deux fois plus. Alors, si j'ai un smartphone que je veux rendre, enfin, auquel je veux donner une deuxième vie, pourquoi est-ce que je viendrais plutôt chez Recommerce que chez un de vous concurrents ou que même, par exemple, chez Apple qui, lui aussi, reprend les produits ? Alors, vous allez aller déjà chez votre opérateur télécom. C'est l'acte le plus naturel. Vous avez un service et donc là, vous allez revendre votre smartphone d'ailleurs au meilleur prix chez un opérateur télécom qui va vous faire un bon d'achat, qui va vous faire un abonnement, etc. Donc, via l'opérateur, vous allez nous le revendre. D'accord. En fait, nous, on est l'acteur qui travaille avec la plupart des opérateurs. On ne s'adresse pas directement à vous, en fait. Voilà, comme quand vous achetez un smartphone, nous, on vend, par exemple, sur un des acteurs que vous avez cités, une place de marché. Et sur toutes les places de marché, vous pouvez trouver des produits Recommerce. Parce que les places de marché, avec des marques très connues, ne sont que des intermédiaires entre des industriels comme Recommerce et puis des clients particuliers qui souhaitent acheter un produit reconditionné. Très bien. En général, je peux faire une économie de combien sur un smartphone reconditionné par rapport au même modèle neuf ? Ça va dépendre de la génération et de la marque et du modèle. Ça va de moins 10% à moins 70% d'économie sur un produit neuf quand vous achetez un produit reconditionné garanti 12 mois. Alors, dites-nous, Benoît, il y a une petite musique, il y a un projet vaguement dans l'air de taxer les smartphones reconditionnés. Ce n'est pas bon, ça, pour vous ? Ni pour le consommateur, Avec cette fameuse taxe copie privée qui était anciennement, enfin, qui est toujours d'ailleurs réservée aux nouveaux produits. Et là, il y a le spectre de l'arrivée de cette taxe sur les produits reconditionnés et vous, vous criez au scandale. Alors, parce qu'en fait, on est déjà taxé de beaucoup de taxes, que ce soit la TVA, que ce soit des taxes sur le recyclage. Nous, acteurs français situés en France, on a beaucoup de taxes qu'on doit payer, des impôts, etc. Contrairement à des concurrents qui sont basés d'ailleurs en Asie, qui, eux, vendent souvent sans payer de taxes. Et sur les marketplaces, c'est un des gros problèmes qu'on a, nous, acteurs français, d'être concurrencés par des gens qui ne jouent pas les mêmes règles. C'est déjà d'un point de vue global, on demande à l'État de faire respecter le cadre légal sur des produits neufs, mais aussi des produits d'occasion qui viendraient de l'autre bout de la planète. Sur le sujet copie privée, on est effectivement en solidarité avec la culture, puisqu'on dit sauvons la culture, réouvrons les salles de spectacle, mais pourquoi vouloir taxer les produits reconditionnés ? Qui ont déjà été taxés quand ils étaient neufs. Qui ont déjà été taxés une première fois. Donc c'est la double peine. Et surtout le pire, ce serait de dire, s'ils y arrivaient, de dire à chaque fois qu'il y aura un changement de propriétaire, il faudrait payer une nouvelle copie privée pour une redevance, parce qu'il y a une redevance copie privée qui existe sur les produits neufs à l'import, mais ils essayent de le faire passer à chaque changement de produit, puisque certaines sociétés du monde de la culture essayent de chercher de l'argent, tant bien que mal, pour financer surtout en ce moment. Il y a peut-être une logique, c'est que c'est l'utilisateur et l'usage qui va être fait du téléphone finalement qui justifient intellectuellement la taxe pour copie privée. C'est-à-dire que je vous achète un téléphone, il a beau être reconditionné d'occasion, je vais mettre de la musique dessus, je vais l'utiliser, je vais stocker des films, etc. On peut dire aussi qu'elle a déjà été payée cette taxe. Oui, par un autre utilisateur. Oui, mais est-ce que c'est par l'utilisateur ou par téléphone ? Est-ce que finalement la taxe n'est peut-être pas placée ? Elle doit être sur l'usage. Trois éléments. Un, ce n'est pas une vraie taxe. C'est perçu par le consommateur comme une taxe. Ce n'est pas géré par l'État dans le règlement de gestion des impôts, etc. C'est une redevance qui est gérée actuellement par une commission. Deuxième réaction, c'est que le téléphone n'est pas utilisé pour faire des copies. Vous-même, je pense que vous utilisez très peu. Vous utilisez des applications en streaming, vous téléchargez, vous avez un abonnement. On n'est plus sur une économie de stock comme c'était à l'époque, on est sur une économie de flux. Et autant à l'époque, ce régime-là s'appliquait pour tout ce qui était magnétophone, cassettes audio, parce qu'on copiait les cassettes et on les donnait à ses copains ou on les vendait même. Maintenant, on ne le fait plus, on télécharge. Et puis la troisième chose, c'est qu'il n'y a qu'une seule mise sur le marché possible, c'est dans le code civil. Et là, la règle est claire, on va mettre un produit sur le marché français une seule fois. Après, le monde de l'occasion, c'est un monde qui est à part, qui permet de prolonger la durée de vie, qui a un impact fort pour le consommateur. Et que le gouvernement doit encourager en plus. – C'est écologique. – Et là, c'est vrai qu'avec cette taxe… – C'est un signal négatif. – C'est un signal négatif. Mais d'ailleurs, j'ai cru comprendre que dans le gouvernement, tout le monde n'était pas d'accord. Il y en a qui sont contre et d'autres pour. Donc c'est pour ça que c'est un peu tendu. – Ce n'est pas fait pour l'instant. – Ce n'est pas fait et nous, on est vraiment menacés par ça. Parce que s'ils arrivaient, ça serait mettre mal toute l'économie française de la réparation, du reconditionnement et les pertes d'emploi et favoriser des concurrents à l'international qui, eux, ont beaucoup moins de cas de frauder l'État français. – Bien sûr. – Eh bien voilà, Re-commerce. Vous voulez faire du bien à la planète, vous voulez un téléphone qui fonctionne, qui a été révisé, qui est garanti, etc. et vous voulez le payer moins cher. – Rendez-le à votre part. – Mais on l'a dit, on le revend à l'opérateur ou on le donne ? – Vous pouvez le revendre à l'opérateur. – Après, il y a des remises. – C'est revendu à l'opérateur au juste prix. Notre métier, c'est de valoriser l'objet au juste prix en fonction de son état. – Parfait. – Benoît Varin, merci, cofondateur de Re-commerce. Merci beaucoup. – Merci à vous pour l'invitation. – On va parler tout à l'heure à nouveau de composants électroniques. On est un peu dans le sujet puisque vous savez qu'il y a une tension actuellement sur les composants électroniques et ça perturbe un peu la fabrication des produits. C'est Adrien Branco qui viendra nous en parler tout à l'heure. Mais avant cela, François. – On va parler smartphone et les incroyables smartphones qui arrivent. C'est avec le non moins incroyable, Nicolas Lelouch. – L'homme des smartphones est avec nous. – Oui, je rectifie le non moins incroyable. Ça n'existe pas en France. C'est le non moins incroyable parce que moi, il y a S à la fin. – Ce n'est pas très incroyable comme liaison. – Ce n'est pas très incroyable. Salut Nico. – Salut François, salut Jérôme. – Alors Nico qui est venu avec pas mal de choses et une petite exclue française. – Oui. – Non, le Microsoft. – Le Microsoft Surface Duo qui vient d'arriver, il est tout chaud bouillant, il sort du four là de chez Microsoft. – On le garde pour dans un instant. – Oui, oui, oui. Pour débuter, parle-nous de cet ovni de smartphone enroulable de chez Oppo, Nicolas. – C'est ça l'ovni, ça lui convient bien je trouve comme terme. Vous allez certainement voir des images, je pense que le mieux pour ce genre de produit est de le voir parce qu'il n'y a pas une description qui va vous permettre de vraiment comprendre de quoi on parle. L'idée est assez simple, elle n'est pas nouvelle. TCL en parle depuis plus d'un an maintenant et Oppo a déjà présenté ce produit en novembre dernier lors de sa grande conférence InnoDay. Ce produit s'appelle Oppo X 2021. Ce n'est pas un produit qui va sortir, c'est un concept. – Oh, tout de suite tu casses la magie. – Je casse la magie, mais derrière, il y aura des bonnes nouvelles. – On ne va pas l'acheter. – C'est tout ce qui va bien aller avec tout ça. Mais l'idée, c'est la même qu'avec le Galaxy Fold, c'est la même qu'avec beaucoup de produits dernièrement annoncés, c'est qu'on a un smartphone qui peut devenir une tablette. Mais à la différence de Samsung qui propose un écran qui se plie en deux, qu'on ouvre, qu'on déplie, ici, vous avez un écran qui va s'agrandir tout seul de lui-même. Non pas par magie, bien entendu, l'écran n'est pas élastique, pas encore, mais en réalité, l'écran est incurvé sur le côté et il continue à l'arrière du téléphone. Il est enroulé. – Comme un parchemin, en fait. – Comme un parchemin, c'est exactement l'idée. – Il s'enroule, il se déroule. – Exactement. Et toute la force d'Oppo là-dessus, contrairement à TCL qui proposait un concept où on pouvait tirer soi-même sur l'écran pour l'agrandir, ici, on a un produit qui est motorisé. C'est-à-dire que quand il est en format smartphone, bonne chance pour comprendre que c'est autre chose qu'un smartphone. Vous ne pouvez pas tirer dessus, l'écran ne bouge pas, c'est extrêmement stable et il faut appuyer deux fois sur un petit bouton sur le côté pour que l'écran devienne une tablette et ça marche vraiment super bien. C'est assez impressionnant. – Alors, oui, pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce qu'on a déjà parlé de ce produit dans Zéro 1.2 quand ça avait été dévoilé et là, il se trouve qu'il a été montré cette semaine à quelques journalistes. Moi, je suis allé le voir aussi, le prendre en main, c'est assez étonnant. Donc, on a pu se rendre compte que ce n'était pas une grosse bête encombrante, il est assez léger, il est très compact, c'est un vrai smartphone. – C'est un vrai produit qui est très… Le potentiel est monstrueux, on ne va pas se mentir et je pense que Siopo nous l'a envoyé, ils ont envoyé un seul modèle en France et il va faire le tour des autres pays après et ils invitent plein de journalistes pour le montrer. Donc, je pense que ils n'ont pas aimé les remarques des gens comme moi qui disaient « Ouais, ça n'existe pas, ça ne sortira jamais ». Voilà, je me suis trompé, vous aviez raison, bravo à vous. Mais du coup, tout l'intérêt de cette démonstration de force est de montrer que ça existe, que le produit peut sortir. – Ça fait parler d'Oppo. – Évidemment, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de communication sur Oppo dans la presse généraliste que depuis que ce produit est arrivé en France. Mais il n'y en a qu'un seul, ça n'a pas du tout vocation à sortir et il y a plein d'interrogations qu'on peut se poser sur sa résistance et sur son réel potentiel pour remplacer le smartphone. – Après, on peut imaginer que derrière tout ça, il y a un gros coup de com' de la part d'Oppo. Oppo qui essaie de vraiment se mettre en avant et de prendre un peu à la place d'un Huawei qui est en train de mourir tranquillement de sa belle mort. Et typiquement avec… – C'est l'apport quand même. – Ah bah… – On a du smartphone. – Je ne sais pas peut-être que Nico va me contredire ou pas, mais pour Huawei, ça sent quand même très très mauvais. Et on se dit, tiens, Oppo, essaie de créer une nouvelle image avec ce type de produit hyper innovant, non ? – Et c'est là où le terme coup de com' porte bien son nom. C'est qu'en réalité, on n'a aucune assurance derrière. Moi, je me rappelle quand le Galaxy Fold est arrivé, il s'est fait démonter par tous les médias. « Mais ça ne tiendra pas. » – Il s'était fait démonter dans tous les sens du terme, d'ailleurs. – Vraiment, ils ont mis du gravier dans l'écran, ils en ont fait, mais c'était assez violent. Et là, on ne se pose pas trop ces questions parce qu'on est tous émerveillés en mode « c'est trop bien, tout ça. » Mais en réalité, on a les mêmes problématiques que sur le Fold. C'est du plastique et à la différence du Fold, le plastique n'est pas protégé parce qu'il n'est pas fermé. Donc, tous ces problèmes de résistance, d'utilisation sur le long terme, ils sont là. Mais on ne les voit pas parce qu'on se limite tous à une demi-heure de prise en main où on dit « c'est super bien. » Mais est-ce que ça peut réellement aujourd'hui remplacer un téléphone ? Surtout que ça risque de coûter super cher. J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, la démonstration, elle est là. Le coût de com' comme il est réussi, la techno, elle est presque mature. Donc, c'est assez impressionnant. Juste, on peut dire un mot de comment ça fonctionne ? Parce que c'est pas mal. Il y a des petits moteurs à l'intérieur. C'est ça. L'idée, c'est que… Je crois qu'on a même des images de ça. On doit avoir des images. L'idée, c'est que… Déjà, l'écran est en plastique. C'est ce que je vous expliquais. Et c'est ce qui lui permet de s'incurver à l'arrière du téléphone et de s'enrouler. Donc, c'est une dalle OLED et une dalle OLED flexible. C'est à peu près la même technologie que sur le Galaxy Fold. Maintenant, la particularité, c'est qu'en fait, vous avez un système de deux moteurs qui sont une sorte de charnière qui rendent l'écran plus robuste, c'est-à-dire qu'ils le maintiennent en position. Et c'est ces moteurs qui peuvent s'étirer ou se rapprocher à l'aide, évidemment, d'un système mécanique. Et donc, du coup, tout ça permet à l'écran de toujours être stable, de toujours être plat et de changer de forme. Exactement. Il est soutenu quand même. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que la comdopo est de dire oui, nous, on n'a pas de pli au milieu de l'écran. Oui, mais vous, vous avez une grosse marque de poussière. Et ça, vous ne le dites pas parce que là où l'écran s'enroule, du coup, il se prend la poussière et donc, si il se déroule, on voit la poussière. Mais Nicolas, pourquoi c'est motorisé ? Parce que finalement, on pourrait très bien imaginer qu'avec la main, on puisse tirer et repousser l'écran. Est-ce que c'est pas... Est-ce qu'un, ça coûterait moins cher, un, ça éviterait d'avoir des moteurs et bon, c'est quelque chose qui serait totalement faisable ? Parce que là, c'est luxueux. C'est aussi ça. Je pense qu'on peut faire un modèle absolument sur lequel on tient l'écran. Maintenant, est-ce qu'on ne risque pas de l'abîmer plus qu'un système où tout est contrôlé ? Je ne sais pas. Mais là, il y a un effet parce que quand vous le tenez à une seule main, moi, à un moment, je le tenais avec deux doigts, j'appuie sur le bouton et il s'est étendu dans ma main sans bouger. C'est complètement fou ce qui se passe d'un point de vue technologique. Donc, il y a ce côté waouh, on est sur du très haut de gamme. La preuve, c'est ce qu'on disait, c'est tellement haut de gamme qu'ils ne sont pas capables de le produire aujourd'hui en quantité suffisante pour le vendre. Donc, c'est évident qu'on est sur le début d'une technologie mais on a peut-être le futur du smartphone et de la tablette. C'est pas grave, ça existe. Nous sommes en 2021 et les écrans sont enroulables sur les smartphones. Et c'est formidable. Voilà, on vit une époque formidable. Alors, autre appareil, je ne sais pas si tu vas le qualifier de formidable aussi, c'est ce nouveau Surface Duo. Alors, ça fait des années qu'on entend parler de ce truc-là. Oh, des années ? Deux ans, bref. Ah, deux ans. Deux ans, déjà ? Deux ans. Et enfin, enfin, Microsoft t'a envoyé un exemplaire. C'est ça. Pourquoi ? Il sort aujourd'hui, il est commercialisé ? Il sort jeudi prochain. Figure-toi, il sort jeudi prochain, nous serons le 17 peut-être, je ne connais pas, je sais que c'est jeudi prochain mais alors si c'est le 17 peut-être. On sera le 18 jeudi prochain. Eh bien, il sort le 18, voilà, je ne sais pas pourquoi je dis le 17. Mais oui, il arrive enfin en France. La chronologie de ce produit, il y a deux ans, l'annonce, donc le retour de Microsoft dans le smartphone. Il y a à peu près un an, un peu moins d'un an en réalité, c'était l'automne dernier, il sort aux Etats-Unis et Microsoft promet que ça arrivera dans d'autres marchés. On n'y croyait pas trop, on se disait que vu tous les défauts de jeunesse de ce premier exemplaire, on aurait certainement la version 2 en France et le premier n'arriverait jamais. Mais non, Microsoft a tenu parole. Il était séduisant et puis les Américains qui l'ont eu en main ont dit au final c'est nul, passez votre chemin. Il était séduisant quand il a été annoncé et puis déjà quand il est sorti il avait des composants qui avaient un an, un an et demi de retard et là il a deux ans de retard. Alors montre-nous un petit peu la bête. Donc, alors, bonne nouvelle, je vous ai annoncé tout à l'heure que je n'avais pas le droit de vous montrer l'écran allumé et finalement oui. Ça a changé ? Il y a eu un changement de Microsoft. Ça tient, Adela t'a envoyé un SNL. Tout à fait, tout à fait. Go Nico ! La bête, je ne sais pas, on peut faire comme ça, je pense que ça sera le plus simple. Il est joli ! Il est tout petit. C'est ça qui est cool. C'est assez petit, c'est large évidemment mais l'écran est très petit. Ça tient dans la poche. Il est extrêmement fin surtout vous voyez le port USB-C rentre pile en fait au niveau de la fenêtre et il peut tourner dans tous les sens contrairement à un Fold c'est-à-dire qu'on peut le tenir dans plein d'interactions. Quand vous avez l'écran ouvert comme ça, vous avez deux écrans utilisables vraiment simultanément pour faire deux choses différentes. Vous pouvez avoir une application à gauche et une application à droite. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, avoir tout. Tout l'écran ? On va essayer de le faire avec YouTube si je trouve l'application. Oui, qu'on puisse regarder une vidéo sur la totalité de la surface. Je n'ai pas Internet mais bon, dans l'idée, voilà. J'ai YouTube sur l'écran de droite et sur l'écran de gauche, je n'ai rien. Et en fait, tout se passe avec la barre d'interaction en bas. Je peux, si je veux le passer d'une fenêtre à une autre ou si je me mets au milieu, en faire une seule application sur deux écrans. Donc tout ça, voilà, ce sont des usages qui sont réinventés par Microsoft. Il y a une utilisation hostilée qui est possible mais c'est vendu en option. Après, c'est à voir. Pour être honnête, je l'ai depuis une heure. Et c'est Android. C'est Android. C'est un Android qui a été modifié par Microsoft mais c'est un Android. Mais je l'ai depuis une heure et donc on en reparlera dans une dizaine de jours quand on aura eu l'occasion de vraiment le tester. Un autre concept d'écran à géométrie variable. Oui, complètement. C'est un concept vraiment différent, assez sympa. Le prix aussi à géométrie variable. C'est quoi le prix ? Pourquoi on parle des choses qui fâchent ? Je ne sais pas. Le prix, je crois que c'est 1579 euros en 128 gigas et 1679 euros en 256 gigas. Ce qui fait beaucoup quand on sait que, je rappelle, processeur d'il y a 2 ans, 855, pas d'appareil photo à l'arrière. Donc vous avez eu un appareil photo frontal. Il nous casse le rêve. Non mais il faut quand même reconnaître, c'est un produit qui se dit si vous êtes fan de technologie, vous rêviez de ce produit depuis 2 ans, ok, c'est pour vous. Mais les autres, attendez. Laissez le temps à Microsoft. Merci Nico. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Lelouch. Et on va terminer ce Zéron Aïbdo par un autre sujet non moins passionnant, c'est la pénurie de composants. Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Est-ce qu'on ne pourra plus fabriquer de smartphones et d'ordinateurs ? Comment je vais réparer Jérôme Colombin qui est bourré de composants ? Eh bien, on en parle tout de suite avec Adrien Branco. Bonjour Adrien, bienvenue sur le plateau de Zéron Aïbdo. Bonjour. Monsieur Branco, journaliste à Zéron Aïbdo.com qui, eh bien, va nous parler de cette pénurie de composants, Jérôme. Alors, que se passe-t-il ? Apparemment, les fabricants ont du mal à produire ces temps-ci. Les fabricants de quoi ? Je ne sais pas. De chaussures, m'a-t-on dit ? Les fabricants de tous. Tous les fabricants et tous les constructeurs. Qui est dans la panne en ce moment ? Selon vous, quel est l'acteur principal ? Quelle est l'industrie principale qui souffre le plus de la pénurie de composants électroniques ? Commencez par cette question. L'électroménager. Elle a un peu de piège. Les PC. Les PC, c'est par exemple PC, console de jeu. Voilà, ça c'est le truc qu'on entend beaucoup. PC, console de jeu, effectivement. Si vous essayez d'avoir une PS5 ou une Xbox Series X, vous pouvez essayer. Mais c'est chouette parce qu'il y a des combats. On voit des vidéos sur Twitter. Il y avait 200 unités. On s'est tapé sur la tronche. Oui, c'est cool. Les constructeurs automobiles. On vient de l'exceptionnel. Ce sont les constructeurs automobiles qui sont dans la panade. On en est arrivé à ce niveau-là de crise. Vous avez le ministre de l'économie allemande qui a formellement envoyé une lettre signée par Madame Merkel et tout ça au gouvernement de Taïwan. S'il vous plaît, dites à TSMC d'ouvrir le flot des usines. On a besoin de composants. Alors, c'est multifactoriens. Quel type de composants pour les voitures, on sait ? Absolument tout. Ta voiture, c'est beaucoup plus une Tesla, bien sûr, qu'un modèle un peu ancien de Peugeot. C'est de plus en plus un ordinateur qui roule et pas une voiture qui compute. C'est vraiment désormais des ordis. Il y en a pour tout. L'assistance à la conduite, les détecteurs d'accélération, les caméras. Et le problème, c'est qu'il te manque un composant. Ta voiture, tu ne peux pas sortir la chaîne. Le problème, c'est qu'il en manque partout, à tous les étages. Pourquoi il en manque autant ? Vous avez vu, il y a une petite pandémie depuis un an. Ça a fait beaucoup de souci. On en a entendu parler. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé avec différents stress. Alors, parlons d'abord de certains problèmes historiques. Il y a des pénuries de composants, déjà, chez le numéro un mondial de semi-conducteurs, Intel. Vous savez qu'il a des problèmes à faire des circuits de plus en plus petits. Gardons ça en tête, dans un coin. Intel a des problèmes à construire. Il ne livre que les Xeon et les Supercores. Les processeurs pas chers, il ne les livre pas. Donc, on a un problème de production de ce côté-là. Il y a une pandémie qui arrive. Pour construire un processeur, c'est des usines qui, désormais, coûtent des milliards, voire des dizaines de milliards. Pour info, c'est tombé il y a quelques heures. La prochaine usine de semi-conducteurs de Samsung, ce n'est pas 12, c'est 17 milliards. Donc, là, il s'est passé quelque chose. L'an dernier, on s'est retrouvé avec quoi ? On s'est retrouvé avec un renouvellement de consoles qui arrive. Donc, c'est tous les 5 ans. Gros stress de production. On s'est retrouvé avec un acteur qui explose au niveau des semi-conducteurs, AMD, qui explose dans les processeurs, dans les puces graphiques et qui est dans les consoles. Et dans les consoles. Et dans toutes les consoles. Et on s'est retrouvé avec une pandémie. Qu'est-ce qu'elle a causé, la pandémie ? Est-ce que beaucoup de gens autour de vous ont changé leur voiture l'an dernier ? Ben non, non, ils ont arrêté de construire des voitures et ils ont dit... Si, moi j'ai changé la semaine dernière, pardon. Non, 2021, moi je parle de 2020. Parce que construire, combien de temps il faut à peu près pour construire une puce ? Vous avez une idée ou pas ? Oui, un processeur, combien de temps ? Le concevoir ou le fabriquer physiquement ? Quelques secondes, je dirais. Quelques secondes, combien de temps il faut pour fabriquer un processeur à peu près ? Moi je dirais la même chose. Quelques secondes. Oui, oui, ça se compte en moi. Ça se compte en moi parce qu'il y a... Ah mais c'est vrai, on parle des galettes. On parle d'une galette de silicone, on va déposer des substrats, on a des gravures hyper complexes, on va faire reposer, on va vers les bains chimiques où il faut du temps. Salle blanche, ensuite découpage. Pour info, un capteur d'image qui utilise à peu près les mêmes process, mais qui en plus a des micro-lentilles, il faut compter jusqu'à 6 mois. Donc on se retrouve avec des process très longs et les constructeurs automobiles... Et qu'on ne peut pas raccourcir ces process-là. Si, on peut et c'est l'astuce que vont utiliser les constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles font stop, ça nous coûte trop cher, on ne va pas stocker tout ça. OK, certains comme le dieu font, on va continuer quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que toute l'industrie allemande a mis ça en pause et là, ça repart. Et donc tout le monde a besoin. Et TSMC, ces usines, on en parlait d'AMD, qui bouffent toute la production du numéro 1, du champion de la gravure, vous avez Apple, les iPhone 12 à l'intérieur, c'est des puces TSMC. Les puces de toutes les consoles de nouvelle génération, c'est TSMC. Certains Snapdragon, c'est TSMC, TSMC, et vous vous rappelez, Intel, ils avaient des problèmes de production. Là, il y a un changement de PDG et tout ça. Je sais qui va fabriquer ces prochaines générations de cartes graphiques et certaines de ces puces désormais TSMC ? Donc vous avez le champion mondial qui est submergé de demandes. Et puis, il y en a qui ont reporté leur production et qui maintenant disent s'il vous plaît, on a besoin de puces maintenant. Il y a un autre truc qui est arrivé. Micron, l'an dernier, ils ont eu une petite panne dans leur usine. 10% de la production de puces mémoires. C'est dans quel pays ? Je ne sais plus quelle usine c'était. Je sais que c'était Micron et Micron est un des plus gros fabricants de mémoire. On se retrouve avec 10% de mémoire en moins sur le marché. Un stress énorme. Donc si vous avez du mal à avoir des cartes graphiques et vous allez me dire Adrien, NVIDIA, c'est Samsung qui les fabrique. Samsung a le même problème d'approvisionnement de matières premières et en plus, ils ont plein de mémoires. C'est une cascade. Pour répondre à votre question un peu technique, est-ce qu'on peut raccourcir un peu ? Oui, on peut, mais ça a un coût. Ça veut dire qu'on va avoir un rendement qui est bien inférieur. Qu'est-ce que ça fait un rendement inférieur ? C'est-à-dire que chaque puce va être beaucoup plus cher. Et ce que j'ai eu comme information supplémentaire, si vous en voulez, il y a une énorme demande de matériel médical, de masques, tout un tas de choses comme ça. Il y a une énorme explosion. Parce qu'il y a beaucoup de stocks qui sont restés pleins en Chine, en Asie. Là, on envoie tout à l'appel. Sachez que les frais de transport, un conteneur à peu près, pour envoyer un conteneur de l'Asie à l'Europe, il fallait compter 1 500 à 3 000 euros en période creuse normale. Désormais, ça monte à 10 000, 12 000 euros. Ce qui refroidit sur tout un tas de produits. Parce qu'il n'y a plus de place pour ce tout. Il n'y a plus de place. Les usines sont pleines, il n'y a plus de place. Alors, on a écrit pas mal d'articles. Quand est-ce que ça va s'améliorer ? Bon, il faut savoir, d'un point de vue automobile, rassurez-vous, ils ont dit, OK, on va payer les surplus. Donc là, les usines TSMC se sont lancées, mais il va falloir des semaines, des mois avant de réterminer la situation. Ensuite, on va faire les puces qui sont un peu moins prioritaires. On va pouvoir refaire des puces de consoles et de cartes graphiques. Ce qui se passe, c'est que la situation devrait se stabiliser aux alentours de l'été ou de l'automne s'il n'y a pas d'autre problème. Bien évidemment, le moindre événement qui viendrait arrêter tout ça foutrait toute la baraque en l'air. Par contre, TSMC et Samsung réagissent. Juste pour l'exercice fiscal 2021, TSMC a prévu d'investir quelques milliards. Vous avez une idée de combien de milliards ils vont mettre sur la table juste en 2021, juste pour des usines. Alors, tu disais Samsung, 17 milliards. 28 milliards pour l'ensemble des usines uniquement en 2021 et uniquement pour l'appareil de production. Je ne vous parle pas d'investissement dans l'ARD pur, juste les usines. Oui, juste la fabrication. c'est l'usine Samsung qui est censée s'ouvrir en 2023, parce qu'il y a deux à quatre ans de planification. C'est des optimisations fiscales, c'est réussir tout ça. On est dans une industrie où désormais, on ne compte pas en millions, même plus en milliards. Maintenant, c'est des dizaines mais le monde a bien changé. Avant, les puces, c'était les ordinateurs, les smartphones et aujourd'hui, effectivement, tu l'as dit, c'est les voitures, les machines à laver, Juste que tu changes et que tu prennes une voie. Le monde a bien changé. Le monde a bien changé. Et oui, mon bon monsieur. Merci beaucoup, Adrien. Passionnant tout ça. Sujet à retrouver sur zeronet.com. Oui, il y a une vidéo avec un peu plus de détails et un peu plus précises qui sera publiée à la fin de la semaine. Eh bien voilà, super. Merci beaucoup, Adrien, pour ton expertise. Et c'est avec cette pénurie de puces que nous terminons ce Zéro 1 Hebdo, Jérôme. Eh oui, on va se remettre au boulot pour fabriquer, on va aller fabriquer à la maison bientôt. En quelques secondes. En quelques secondes. Voilà, merci de nous avoir suivis. Reprenez au début de l'émission si vous avez raté le début. Et puis, vous savez qu'il y a toutes les vidéos qui vous attendent également sur Zéro 1 TV. Voilà, merci de nous suivre. Zéro 1 Hebdo, chaque jeudi, vous le savez, en multidiffusion sur zeronet.tv.com, sur YouTube et sur vos box, aussi Orange SFR Free et France Hatt. A très vite. Portez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501